... Elles étaient dédiées à la jeunesse, les 34e Journées Européennes du Patrimoine, parce que s'approprier le patrimoine, c'est mieux comprendre notre société. A l'école supérieure d'Arc-Lermont-Métropole, chaque étudiant, face à la matière, trouve l'exaltation de la faire parler. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu déjà l'architecture du bâtiment, parce qu'elle est assez impressionnante. Puis on l'a vu monter, puisqu'on fait partie de l'Arc-Lermont. Et puis ce qui s'y fait à l'intérieur, donc je suis assez intéressé par les arts, plastiques. C'est super intéressant parce que ça permet de découvrir la ville, et puis beaucoup de structures que je ne connais pas. où on passe devant sans les connaître, oui, ça fait plaisir de visiter. Passons à la cour des Trois Coquins, où ce sont des compagnies professionnelles de théâtre et de danse qui inventent, répètent et jouent leur spectacle avant de partir en tournée. On apprend énormément, je trouve que c'est culturel en même temps. Aussi bien sur la nature que sur les musées, que sur des salles de spectacle, des choses comme ça. Les journées du patrimoine, c'est aussi retrouver les loisirs des générations passées. Leurs couleurs autant que leurs parfums. 60 ans que des véhicules n'avaient pas tourné sur l'anneau de vitesse vélodrome du stade Philippe Marcombe. C'est très souvent de 1925 à 1950 qu'on voyait les Clermontois se masser gaiement le dimanche dans l'amphithéâtre de leur passion sportive. C'est énorme, les gens qu'on rencontre, tous des passionnés, des gens qu'ils ne connaissent pas aussi, qu'ils découvrent, c'est un moment très très convivial. Je crois que c'est des occasions uniques de rencontrer des gens qui ont des choses à dire sur leur passé, sur les expériences, sur leur vécu. Il y a beaucoup de gens qui discutent, des gens qui ne se connaissent pas, qui échangent sur tout. Et donc c'est des occasions provoquées qui sont uniques. Une totale réhabilitation du stade Philippe Marcombe s'amorcera dès le printemps prochain qui verra la destruction de son vélodrome Trové-Guste pour adapter l'espace à la détente sportive des citadins d'aujourd'hui. Ainsi s'éteint le tout dernier volcan clermontois au champ des puissants moteurs à explosion d'autrefois avec un formidable hommage des clermontois venus par milliers par la magie de la machine à remonter le temps des journées du patrimoine.